Yo salut à tous, aujourd'hui je vous parle de ce petit robot qui est un UFI RoboVac 12. UFI c'est la marque, c'est une marque d'enquête, une marque qui sert de laboratoire entre guillemets. UFI fait également la balance connectée dont je vous ai parlé il y a un petit moment. Une balance connectée, synchronisée avec l'application santé etc. Balance à 40-50€, juste débile en termes de tarif, elle est vraiment très très bien. Elle est automatiquement connectée avec l'application santé sur votre iPhone. Vous montez dessus, elle vous pèse, elle se synchronise en Bluetooth. Merci, au revoir, vous repartez. Bref, c'est de la tuerie. Découvrant la marque FI, encore une fois qui sert de laboratoire à la marque Anker, je me suis dit, on va tester les aspirateurs robots puisque j'ai découvert qu'ils faisaient des aspirateurs robots. Donc celui-là c'est le RoboVac 12, c'est le seul modèle, un des seuls modèles, le seul modèle qui soit commercialisé, il existait le 11, puis le 11S etc. Et en fait ils ont sorti le 12 pour le marché européen. C'est donc celui-là, qui a une capacité d'aspiration plus importante que les modèles précédents et qui arrive avec une télécommande. Il n'est pas connecté, ce petit robot. Vous appuyez sur auto quand vous partez et tout simplement, vous avez la possibilité ici de mettre un petit timer. Vous appuyez sur auto quand vous partez, l'aspirateur part, fonctionne tout le temps etc. La différence des Dyson 360i qui ont besoin de lumière, celui-là fonctionne comme les robots traditionnels de type Roomba. Vous voyez qu'il y a un parochoc sur le devant. Il a un système de prévention de chauffe sur les côtés, il y a des petits lasers. Un système anti-chute sur l'avant, s'il arrive au bord d'un escalier, il va faire demi-taureau automatiquement et continue de nettoyer. Et il est excessivement bien parce qu'il est très peu cher. Ça vaut 250€ ce machin. 300€ prix normal, en ce moment il y a un coupon de réduction de 40€. Donc on est à 250-260€. Ça vient avec une petite télécommande. Il est foncièrement très simple. Alors j'ai mis des photos dans l'article, je devais juste vous faire la démo. Mais je vais vous montrer également ici. Il y a ces deux petites brosses qui viennent tourner. Le rayon d'aspiration n'est pas super élevé par rapport à des aspirateurs de gamme. Mais encore une fois on n'est que à 250€. Ce qui est ridicule pour un aspirateur robot. On a donc le détecteur de chute ici à l'avant comme vous le voyez. Les deux petites pattes de chargement. Un bouton one off. Ici tout s'ouvre ainsi. Hop là voilà. Vous pouvez sortir ça, enlever la brosse pour venir nettoyer automatiquement. Et à l'arrière, vous avez évidemment le petit réservoir pour la poussière. Qui se remet assez facilement à une main. C'est toujours un peu plus chaud. Et en droitier. Paf. Là. Voilà. Histoire d'avoir un truc sur lequel d'appuyer. Et donc ce robot d'hissage arrive avec une télécommande. C'est comme à manger du foin. Vous appuyez sur auto. Il se lance de manière automatique. Ça tourne. Et puis il vient détecter automatiquement les angles. Et il fait son petit soin de souverain tout seul automatiquement. Il pompe dans un mur. Même pas. Alors le défaut c'est que comme il y a une détection des collisions. Avant de taper il va commencer à tourner. Donc les angles ne sont. Les bords sont rarement bien faits. Mais il vient quand même. Vous voyez là. Hop sur le tapis. Sur le bord du lit. On est quand même arrivé assez proche. Là pareil. Considérez qu'il y a un à deux centimètres qui ne sont jamais faits sur les bords. Avec cette UFI. Ah UFI c'est marrant. Les informaticiens ont compris. Il y a également cette petite flèche. Et le bouton start stop. Qui sert tout simplement à lui dire. Je veux que tu ailles un peu plus à droite. Encore un peu plus à droite. Là je veux que tu reviennes en marche arrière. Je veux que tu ailles encore à droite. Vous pouvez réellement l'amener où vous voulez. Par exemple si je lui dis que là c'est sale. Et qu'il n'y allait pas. Bam. Je peux venir tourner comme ceci. Et automatiquement il va venir se balader. Si je vais aller sous le meuble là. Avec ma petite télécommande. Je peux venir le manipuler. Pour le forcer. Mais là le meuble est trop bas. Donc ça ne marche pas évidemment. Bref. On va faire un petit start stop. Il y a ensuite un autre mode qui est assez pratique. C'est le mode il y a de la merde. Donc je le mets en mode. Vous avez des copains qui viennent. Ils en trouvent partout etc. Vous le placez en mode circulaire. Et il va tout simplement tourner de manière concentrique. Vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. Et il revient. Il fait deux tours. Un en agrandissant. Un autre en rétrécissant. Pour venir aspirer tout ce qui peut se balader etc. On va refaire stop. Ensuite il y a ce mode que je n'ai jamais utilisé. C'est le mode où je fais le tour des murs peut-être. Je suppose qu'il vient chercher le truc le plus proche. Ou il continue encore son cercle. On arrive là. Voilà. Donc. Il vient de taper dans le tour. Je ne l'ai jamais testé. Je voulais pouvoir en taper. Ça a l'air d'être le cas. Je tape sur le bord du mur. Voilà c'est ça. Je tape sur le bord du mur. Et je fais tous les bords. Et là vous voyez que du coup. Les bords sont bien faits. Vraiment bien faits. Donc ça c'est tout. On va enlever ça. Histoire de voir. Je me mets à la plombe. Là il n'y a pas d'erreur. Tout est réellement bien nettoyé. Avec ce mode là. Est-ce qu'il va aller chercher à aller dessous ? Il est très fin ce robot aussi. Il va le mettre. Donc il passe réellement partout. Et ça c'est très très bien. Ce mode là est pas mal du tout. Parce que effectivement. Ça nous fait faire tout le tour. D'abord. Et ensuite je suppose que tu vas faire. Alors sur la bibliothèque. C'est un peu emmerdé. Rien dans le salon. Je te comprends. Donc je te coupe. On va avoir ce petit mode zigzag. Encore une fois. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Je suppose que ça va être un déplacement logique dans la pièce. Il va tout droit. Il fait les bords. Pardon si j'arrête de le suivre. Jusqu'à maintenant je l'ai toujours mis en auto en fait. Et il fait excessivement bien son travail. Il monte bien sur les tapis. Sauf un tapis qu'il y a dans le salon. Qui est un tapis à poil haut. Genre vraiment haut. Il monte quand même dessus. Mais une fois qu'il est dessus. Il galère vraiment. Donc quand je dis poil haut. C'est deux phalanges de dos. Il monte dessus. Mais une fois qu'il est en haut. Il galère encore une fois. Et le truc qui vous a peut-être surpris. Qui m'a choqué depuis le début. Que j'ai cet aspirateur en test. C'est le bruit. Il est excessivement silencieux. Au début je me demandais même s'il fonctionnait. Je pensais qu'il était juste en train de repérer la pièce. Et que le ventilateur allait s'allumer plus tard. Vous pouvez ensuite évidemment. Changer la vitesse. Et le mettre en mode max. Où il fait plus de bruit. Il aura plus d'autonomie évidemment. Je trouve ça juste trop dingue. Encore une fois ça vaut 250 euros. C'est fabuleux. Et donc il y a des petits boutons ici. Donc je suppose que c'est pour. Régler un planning. Vous pouvez le planifier tous les jours. A minuit si ça vous tente. Ou juste. J'ai un peu bien l'anglais maintenant. Je bricolerai ça après. Voilà à quoi ressemble ce petit Bot Vag 12. Qui est un aspirateur. Si vous cherchez un aspirateur robot. Ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Prenez un petit truc comme ça. Qui fait bien le taf. Qui passera tous les jours sans vous prendre la tête. Oui ça aspire moins bien qu'un gros aspirateur traîneau etc. Mais lui il passe tous les jours quand vous n'êtes pas là. Donc si vous voulez faire les coins, les bords etc. Une fois par semaine le week-end. Parce que vous aimez quand c'est ultra propre. Faites-le. Mais pour l'immense majorité des gens. L'immense majorité du temps surtout. Ça vous permet d'avoir un aspirateur. Qui va nettoyer tout votre appartement. Toute votre maison. Tout seul comme un grand. Sans que vous ayez besoin vous de le passer. Et du fait qu'il passe tous les jours. Ça sera plus propre que si vous vous le passiez une fois. Même avec un inspirateur qui aspire beaucoup. Vous faites des bisous. Je vous dis après les trucs. Tchao, tchao.